Alors là c'est Olivier que l'on met avec ses lunettes. Et toi Olivier tu fais Darzac, c'est cher Darzac. Oui je sais pas pourquoi cher mais... Ah si parce que moi je trouve qu'il est très... Il met assez cher comme personnage. J'aurais pas trop envie de tourner cet été et puis quand le scénario est arrivé, le passage m'intéressait, parce qu'il était en retrait et je me suis dit, puis c'était un univers que je n'avais pas vraiment abordé, la comédie, et je me dis avec des gens que j'aimais plus tôt comme Sabine, ou Claude Riche, ou Pierre, ou Bruno, enfin Denis, Jean-Noël, je dis ce sera bien parce que je vais être là un peu comme quelqu'un qui regarde et qui apprend. Mais bon ça au départ, maintenant Darzac ça n'a rien à voir avec ça, mais... Oui non mais on aurait pu le faire de plusieurs façons, Darzac. Il y a pas... Il c'est un personnage, vous voyez, qui est resté mystérieux, même, comme ça à l'écriture, mais... Maintenant s'il est émouvant, etc., j'en sais rien, mais c'est vrai que la situation est plutôt émouvant, donc... Ce qui lui arrive, c'est quelqu'un qui est torturé de l'intérieur, c'est quelqu'un qu'on accuse à tort, donc qui est torturé de l'extérieur par les gens autour de lui, qui n'a pas vraiment les facultés de se défendre, donc il y a probablement d'autres qualités, d'autres richesses, mais il n'a pas vraiment l'espace pour les montrer, donc tout ça reste mystérieux en laissant, mais c'est vrai, moi j'aime bien les choses-là qui ne sont pas trop racontées, donc où on peut se faire sa propre histoire et aller chercher ce qu'on veut dans le personnage, une face cachée, je trouve que j'enlève pas trop quand les personnages sont trop montrés, trop définis, trop formatés, je trouve qu'il faut laisser une part de... Mais quel que soit le personnage, pas spécialement Darzac, mais en général... Donc il m'attirait sans doute pour ça aussi, puis il ne parlait pas beaucoup, il observait beaucoup, voilà, il a joué avec le corps aussi. Donc c'est amusant de chercher à faire passer des choses uniquement avec le corps. Parce que je trouve qu'au cinéma, quel qu'on soit dans un plan, il faut toujours continuer à vivre, même si on est à l'arrière-plan ou même au fond de l'image, je trouve toujours que ça a une importance. Et d'une part pour l'histoire et pour le plaisir du comédien, mais aussi pour ses partenaires, je crois que c'est plus facile si... Sur une scène ou sans tout le monde qui vit, je crois que ça aide aussi, ses données quelque part, ou s'il y a celui qui est peut-être lui à l'arrière-plan. Et puis c'est beaucoup plus amusant qu'elle attendre le temps, pas ça de toute façon. Mieux. Voilà, mais je pourrais parler longuement de Darzac. Ah ben, il n'y a pas de problème, on est là pour ça. Non mais encore, je préfère rester sur mystère, ça se définit bien. Oui. Donc voilà, et puis j'ai dit, quelqu'un qui peut pas se défendre, qui a probablement une sensibilité trop à fleurs de peau, qui est probablement un vieux jeune homme, mais ça c'est une histoire personnelle. Ah oui. Je crois qu'il faut pas trop en dire. Hum. Non, c'est vrai, c'est vrai. Je crois que même pour Bolo, il faut garder le mystère, ça. Ouais. Qui est Darzac. D'accord. Il faut qu'il reste perplexe. Tout en finant filmé. Qu'est-ce que c'est ce truc là dans le fond ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Contabie, c'est l'enquête, et puis il est plein de facettes, etc. aussi, mais il est sur… C'est une idée quoi, Darzac ça. Il subit. C'est pas lui qui mène l'action, donc il subit, et selon ce qui se passe, il est différent. Il est un peu caméléon par rapport aux autres, parce qu'il est entré. Et puis aussi parce que je m'étais dit, je vais observer, mais c'est fait par les autres. Mais je l'ai fait parce que ça m'attire inévitablement, ce genre de personnages, parce que je les trouve toujours très riches dans leur intérieur, parce qu'ils sont traversés par des tas de choses, plus que par des personnages plus caricaturaux, où j'aurais peut-être moins de plaisir, ou peut-être même moins de facilité à faire. Même si on dit, ah tiens, c'est plus difficile de faire Darzac que le juge, ou quoi vous qu'est-ce ? Peut-être que pour moi c'est plus facile de faire Darzac que le juge, quoi. Même si le juge est plus brillant dans ses mots. Et puis pour regarder les autres, pour rentrer dans l'hiver, j'avais vu les films de Bruno, donc il ne savait pas, je lui dis il n'y a pas autant, parce que je ne parle pas beaucoup. Il m'a dit, ah bon, tu as vu mes films ? Et je dis oui, je les ai vus. Et tu es beaucoup en tournage ? Trop. Trop parce qu'on n'a plus de recul, alors on n'a plus le temps de tomber dans... On vit toujours un peu le cinéma, c'est même toujours ces dangers. On est toujours dans un milieu un peu... On est un peu surprotégé, les comédiennes. Donc on s'occupe de vous, on est un peu en dehors de la réalité. Surtout quand on ne repart pas chez soi, on n'est plus confronté aux papiers, enfin à des tas de choses, aux enfants, à sa vie de couple, à plein de choses. Et donc à un moment donné, moi, comme beaucoup, ça c'est pas... Donc il faut faire attention à ça. Mais bon, il y a des bons projets qui s'enchaînent, alors c'est difficile de les faire. Je trouve que souvent les acteurs ont l'âme de s'enfermer dans un univers qui est le leur, dont ils ne sortent plus. Et pour raconter les histoires des autres, même si je ne suis pas quelqu'un de voyeur, je ne conçois pas de ne pas vivre avec des gens dans divers domaines et dans diverses choses, divers milieux sociaux, et puis de pouvoir raconter l'histoire de ces gens. Moi, j'en serais incapable. Je ne suis pas suffisamment imaginatif. Et dans ce sens-là, je ne suis pas un artiste. J'ai besoin d'un rapport concret avec des gens, mais pas comme but en soi, pour pouvoir après aller le refaire au cinéma. Ça, c'est de tout en petit que je suis comme ça. Et je me rends compte que moi, ça m'apprend beaucoup. Je trouve que pour un acteur, le corps est terriblement important. Je n'imagine pas un seul instant qu'on puisse dire des mots. Surtout que moi, j'ai déjà beaucoup de mal avec les mots. Enfin, même si j'ai fait beaucoup de théâtre. J'ai joué du Claudel, de Racine. J'ai du mal à être ému par des mots, moi. Je ne suis pas quelqu'un qui a été baigné dans une culture petite. Et jusqu'à 20 ans, je n'étais jamais au cinéma, au théâtre, ni lu. Donc, j'ai découvert ça en rentrant au conservatoire. Parce que des gens m'ont appris et m'ont ouvert à autre chose. Parce que j'avais envie de faire ce métier, mais plus pour le plaisir. Donc, j'ai découvert des choses que j'ignorais. Mais comme je n'ai pas été dans cette culture de... Comme quelqu'un qui aime la musique parce qu'il a été éduqué à ça. Il a une oreille, il a une sensibilité. Moi, je n'ai jamais eu ça. Et j'ai toujours du mal aujourd'hui, même au théâtre, avec les mots. Je trouve Claudel magnifique, mais les mots, moi, ça m'aime rarement. C'est plus les corps, les situations, et ce que le corps fait qu'on dit les mots d'une telle façon. Parce qu'il est habité par des déchirures, par des failles, par des... Et alors, à ce moment-là, je peux dire des mots. Mais sinon, c'est peut-être pour ça que je suis plus allé vers le corps, etc. au départ. C'était pour pouvoir avoir plus de facilité à dire des mots. Ne pas gâcher les mots. Voilà. Parce que je n'avais pas le plaisir de l'écoute de la langue, l'oreille. Peut-être uniquement de dire, parce que Claudel, c'est aussi musical. Mais moi, je ne pouvais pas. J'avais beaucoup de mal quand on a commencé à travailler pour Claudel au théâtre. Avec... de chercher la musique, etc. Moi, je n'y arrivais pas. Donc, je partais toujours de l'intérieur et du corps. Et finalement, j'arrivais à quelque chose que le metteur en scène souhaitait, mais je n'avais pas pris le même chemin. J'avais peur des tournages où il y avait beaucoup de monde. Parce que souvent, ça ne se rassemble pas vraiment. Il y a les machinons d'un côté qui font leur travail, les électrons d'un côté qui font leur travail, les acteurs d'un côté qui font leur travail, et en même temps, ça ne se rassemble jamais vraiment. Je vais faire un film comme ça. Il y a beaucoup de monde et ça s'était passé comme ça. Et je trouvais que c'était dommage. Enfin, c'était moins amusant. Parce que... On avait l'impression d'être plus... de venir faire son métier. C'est amusant que... Mais ça, je ne suis pas sûr que ce soit dit, parce que le château s'assoit dans un lieu unique. Je crois que même si on avait tourné dans... Ça serait avec les mêmes personnes pour... Et qu'il y aurait eu 25 décors différents, je crois que... Je crois que c'est Bruno et c'est une volonté de départ, ça. Donc... Je crois qu'il y est pour beaucoup. Plus qu'un lieu unique. Non, parce que c'est rare de voir autant de gens autour du combo après une prise. Moi, je n'y vais pas parce que je n'aime pas ça, mais... Mais... Ça me faisait penser... Oui, les darmens sont comme ça aussi. Tout le monde... Enfin, le... Ils ne veulent pas que les acteurs voient, mais... J'ai toujours l'impression que tout le monde fait le film en même temps et que c'est aussi important pour eux que pour le réalisateur lui-même. Parce qu'on voit les gens aller voir. Et je crois que ça, c'est de la personnalité des réalisateurs. Enfin, ce n'est pas qu'il délai, mais il laisse les gens s'exprimer aussi. Il maîtrise tout et en même temps, il laisse... Ce n'est pas démagogique, je pense. C'est comme ça. Je coupe. Je ne sais pas. Tu ne sais pas ? Non ? C'est vrai. Denis et Jean-Noël et Olivier Gourmet qui lisent une pièce de Musée en attendant le soleil. Alors là, c'est au lit qu'on met avec ses lunettes. Pensez sur les oreilles.